à la rôde la shonara huitième chapitre septième alaha donc après avoir parlé des apicoros mais on parle du rachat le rachat est différent d'apicoros parce que lui il est un juif à part entière il ne nie pas la véracité de la torah il se comporte mal certes mais ne nie pas la véracité de la torah donc si maintenant on a affaire à un rachat et qu'on avait expliqué c'est quoi un rachat c'est quelqu'un qui fait plusieurs fois manière régulière des péchés graves même pas forcément graves mais connus de tous sur lesquels on peut pas dire il pensait que c'était permis ou bien il n'a pas fait exprès comme l'adultère ou manger des nourritures interdites connues de tous donc là ça s'appelle un rachat alors sur lui on avait dit qu'on pouvait croire le la shonara maintenant on dit le chafet sreïm attention on peut pas parler sur un rachat comme on peut parler sur un apicoros un apicoros on peut parler sur lui sans limite mais un rachat il faut que notre intention soit pure alors c'est quoi notre attention soit pure ça peut être une intention réelle de protéger les gens de cet homme là mais ça peut ça peut aussi être et je mets une parenthèse quand on dit l'intention soit pure il ya d'autres conditions on va on va les voir un peu ici c'est donc c'est aussi qu'elle est chite raccou il tracou ben adam il est récha il dit le chavet sreïm que le fait si on a l'intention pure de donner une mauvaise réputation au rachat en fait de lui donner une mauvaise réputation pour que les gens n'aient pas envie de l'imiter et pour que peut-être même lui même ce rachat quand il va voir qu'il est l'objet de nos critiques des critiques de tout le monde et que tout le monde le regarde le regarde de travers il se peut qu'il même va améliorer ses actions et faire teshuvah cela s'appelle aussi une toilette une utilité et ça rentre dans la catégorie de toilette utilité mais pas parler sur lui pour le plaisir de parler sur lui ça c'est interdit ou bien parce qu'on nous a fait quelque chose donc on avait une haine contre lui mais rien que pour la vérité pour l'amour de la vérité ça c'est une condition sur la toilette maintenant il faut pas non plus exagérer dit le chafet sreïm la faute qu'il a fait ne pas la grossir vraiment la dire telle qu'elle est et aussi ne pas se cacher pour parler sur lui de manière discrète et par contre quand on est en face de lui on lui fait un sourire ça c'est pas bien mais si on doit parler si on est amené à parler sur un rachat il y a une mitzvah de le dire en public devant trois personnes pour des raisons qui sont expliquées plus tard blind et d'air dans les chapitres qui traitera des conditions pour permettre du lachat nara mais pour l'instant juste on le dit il faudra le dire normalement en public sauf si on a peur de lui il peut se venger ou pour d'autres des raisons de craindre des marques loquettes des discords se sera permis de le dire lachat nara sur lui de manière discrète à une personne une personne parce que quand on le dit devant trois personnes évidemment la chose risque d'en arriver à ses oreilles et après il sera au courant plus plus facilement et toujours être mis de kaven à voir la kavana et shem shamehim pour l'amour du ciel donc afin de le faire détester aux yeux les gens pour pas que les gens vont l'imiter parce que je suis une parenthèse c'est vrai qu'on voit même dans l'actualité que les pays que l'on critique qui sont qui sont critiqués par des autres pays pour leur mauvais comportement essayent d'améliorer leur image c'est humain l'homme n'aime pas être mal vu donc c'est pour ça que cette critique en fait elle est constructive maintenant je ferme la parenthèse donc ils continuent en disant c'est quoi un rachat donc c'est comme on l'a expliqué quelqu'un que de manière régulière il transgresse des choses des choses interdites que tout le monde sait mais on ne pourra pas s'appuyer sur une rumeur un col une rumeur seulement pour décider que quelqu'un y rachat même pas y croire et nous dit le rabat sraïm j'avais craint de marquer cette halakha parce qu'il ya des gens qui cherchent dans les livres de halakha des permissions pour faire des du la chouanara et dès lors qu'ils vont trouver chez quelqu'un le moindre petit mauvais comportement tout de suite ils vont ils vont dire à cet homme là rentre dans la catégorie de rachat et ils vont se permettre de parler du mal sur lui et ils vont dire je l'ai vu marqué dans le livre de rabat sraïm on peut parler sur cet homme là et nous dit le rabat serait malgré tout j'ai écrit cette halakha comme c'est marqué dans la le traité baba batra en citant à passer qui est charime dark et hachem les chemins d'hachem sont droits de tade qui miel roubam les tade qui marcheront dans ces chemins ou poche imi cash l'oubam et les fauteurs trébucheront dans ces chemins c'est à dire que deux personnes peuvent dire peuvent lire ou écouter la même halakha l'un va l'appliquer comme il faut va la comprendre comme il faut va pas se mentir à soi même et l'autre va chercher un prétexte dans cette halakha pour faire ce qu'il a envie donc évidemment rachat n'est pas toute personne qui a le moindre petit problème on l'a dit c'est des choses graves et fait de manière régulière les choses connues de tous 8e malakha il sache également que il y en a qui disent que c'est permis de dire de la chanara sur des balais marloket alors bas les marloket ce sont pas des rachats ça peut même être des fois des sadikim c'est à dire ce sont des gens qui vont être en en discorde en querelle probablement pour prendre un pouvoir c'est moi qui rajoute comme on voit avec moshe rabbenu et korar qui a essayé de se révolter contre moshe rabbenu dans le désert alors le problème il est que quand il ya une marloket il faut savoir définir qui est la personne qui est innocente et qui est la victime et c'est très très difficile je reviens au texte donc cette permission de parler sur les balais marloket c'est uniquement si on voit que par le fait de parler sur eux et donc dans le cas évidemment on sait c'est qui qui est évidemment le l'instigateur de la querelle on se trompe pas de deux camps alors en fait le but c'est de parler sur eux pour montrer que cette personne là où ce groupe là sont des gens qui ne sont pas pas bien et tout le monde va voir que en effet on a raison et donc il n'y aura plus de marloket parce que ces gens là n'arriveront plus à rallier des gens alors alors à leur cause puisque tout le monde aura compris que ce sont des imposteurs c'est ça le but de parler sur eux c'est pour arriver au shalom mais à part ça il n'y a aucune permission de parler sur les balais marloket à part si c'est vraiment cette ce but qui est atteint qui est visé il n'y aurait pas de permission de parler sur eux en plus de cela il y a d'autres conditions pour pouvoir parler sur un balais marloket premièrement que les éléments qui nous permettent de penser de que ce sont eux les balais marloket c'est ce camp là c'est cette personne là qui est vraiment la personne qui cherche les histoires qui cherche les problèmes il faut que ces éléments on les ait vu nous mêmes on les connaissent nous mêmes et pas que on croit ce que d'autres personnes nous ont raconté nous ont dit tu sais il paraît qu'un tel a fait ceci un tel a fait cela sauf si on a fait une enquête et qu'on a vu que c'était la vérité deuxièmement il faut chercher la toalette celle qu'on a vu au début de cette halakha c'est à dire de faire cesser la marloket et pas par n contre une partie ou l'autre troisièmement troisième condition si on peut faire taire la marloket d'une autre manière de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de parler par exemple en allant voir les balais marloket en leur faisant des remontrances et comme ça il va arrêter la marloket alors c'est sûr que dans ce cas là on doit faire ça d'aller le voir d'aller lui faire des remontrances et ne pas parler sur lui la chanara la chanara c'est un dernier recours qu'on permet dans certains cas mais si on peut éviter toujours il faut éviter sauf il ya des cas où on peut pas leur faire tohaha parce que de peur qui quand ils vont savoir les balais marloket qu'on veut leur faire tohaha et qu'on n'est pas avec eux qu'on est qu'on est contre eux alors ils vont réussir à déjouer nos plans et après on n'aura pas de manière de d'arranger la chose un cas comme ça on pourra pas faire tohaha on sera obligé de parler sur eux directement mais nous dit le havetzreïm tout ce qui s'agit de parler sur dans une dans le cas d'une marloket dans le cas d'une discorde alors il faut vraiment bien bien réfléchir et ne pas se précipiter dans son esprit a décidé que c'est telle ou telle partie qui sont les agresseurs qui sont en tort bien réfléchir d'après la torah parce que la torah elle a ses critères pour définir qui a raison qui a tort donc ça demande une bonne connaissance de la torah pour savoir qui a raison qui a tort et puis ça demande une bonne connaissance des éléments également de ce que tel camp a fait tel autre camp a fait également pour savoir qui a vraiment une raison qui a vraiment tort et si on n'arrive pas à éclaircir à 100% dans notre esprit qui a raison qui a tort alors c'est sûr nous dit le havetzreïm qu'il ne faut pas se mêler d'une marloket parce que c'est trop risqué il suffirait qu'on se trompe et c'est une catastrophe on en arriverait à être moti chemra donc c'est sûr que parler sur une dans une marloket c'est plus un je rajoute personnellement c'est plus une permission théorique que pratique pour vraiment quelqu'un qui connaît bien la torah qui connaît bien tout 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 le déroulement de ce qui s'est passé parce que souvent on ne connaît qu'une partie seulement des événements qui nous permet en aucun cas de pouvoir trancher dans notre esprit et pour pouvoir parler non plus il ne faut pas se mêler des marloket